Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de solutions, d'astuces, pas forcément innovatrices, innovantes, mais que tout le monde peut mettre en place à son échelle pour économiser un peu d'argent sur ses achats, pour dépenser un peu moins. La première solution qui existe c'est évidemment les codes promo, parce que forcément ça nous permet de faire des économies sur un produit qu'on achète. Je sais que, alors Igral je suis patient, mais je sais que Poulpeo fait des codes promo, donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter à aller voir. Peut-être qu'il y a des codes promo qui pourraient vous intéresser. Les codes promo du coup ça vous permet de faire des économies, pas forcément énormes, mais ça vous permet quand même de faire quelques économies sur vos achats, ce qui est plutôt tout bénef. Alors du coup je sais que sur Poulpeo c'est possible, il y a aussi des fois où on prend des abonnements, il faut penser aux codes promo des youtubeurs et des machins, des instagrammeurs, des influenceurs en fait, qui peuvent nous faire gagner aussi un peu d'argent parfois, qui nous permettent d'économiser un peu. Et c'est non négligeable. La deuxième solution, qui est d'une simplicité sans nom, c'est de comparer les prix. Si le même prix, si le même paquet de la même marque coûte par exemple, peu importe de quoi, d'ailleurs, de ce que vous voulez, coûte plus cher dans un magasin que dans un autre, mais que dans le premier magasin, il y a des produits qui sont moins chers que dans le deuxième, et bien tant pis, on fait deux fois, on va deux fois, on va dans deux magasins différents et c'est pas grave. Je ne sais pas s'ils le font dans les autres magasins, mais je sais que Lidl font parfois, le matin, donc il faut y aller assez tôt quand même, à l'ouverture, des paniers à 1€, des cachettes de fruits et légumes ou des sacs de pain. Donc il y a des viennoiseries aussi parfois dedans, il y a des croissants par exemple, qui sont cuits de la veille, mais ils ne peuvent pas les... Quand il y a beaucoup de pertes à Lidl, ils préfèrent faire des sacs et ça s'appelle le Zéro Gaspi et c'est plutôt cool à regarder. C'est pareil, dans pas mal de magasins, il y a des rayons ou du moins des coins dans des rayons spécialisés dans les produits à moins 30% par exemple, parce que la date de péremption approche. Lidl, ils le font, donc il y a deux positions en général. Il y en a un au rayon frais et un au rayon où il y a tout ce qui est volaille, barbecue, etc. Enfin, ce qu'il faut pour le barbecue en viande, etc. Et ça vous permet d'économiser un peu. Sachant qu'en plus, tout ce qui est yaourt, etc., il le prévoit quand même assez en avance, puisqu'il y a un délai à ne pas dépasser et il le prévoit quand même en avance. Ce qui est plutôt cool et ce qui permet de faire des économies. Donc Lidl, ils le font, je sais que Carrefour le font aussi. Leclerc, j'y vais pas assez souvent pour savoir. Mais franchement, ça vaut le coup de regarder, parce que des fois, il y a des trucs qui sont très bons et qui sont encore en très bon état et qui s'apprêtent à être jetés parce que personne ne les achète, alors que d'une, ça vous fait économiser de l'argent et de deux, ça y est, comment ça peut voir ? Et de deux, ça évite de gâcher la nourriture, de gâcher les produits. Donc c'est aussi une solution qui est plutôt pas mal. La troisième solution, qui est presque la quatrième d'ailleurs, c'est les sites de revente. Pas pour ce qui est alimentaire forcément, mais tout ce qui est vêtements, jeux, jeux de société, livres, etc. Il y a des sites, il y a les sites de revente style Leboncoin ou Vinted. Franchement, on peut trouver des trucs plutôt pas mal à des prix plutôt cohérents. Par exemple, j'ai une commande en attente, la Vinted. J'attends que la personne me dise combien je dois payer parce qu'il y a les frais de poire à payer forcément. Pour deux livres, j'en ai eu pour 4 euros. Et ce n'est pas des livres genre en format poche. Forcément, je ne vais pas avoir de livres en format poche. Ce n'est pas les petits... Non, forcément, ce n'est que des grands formats. Ce n'est pas les petits formats comme il y a en bas, c'est vraiment les grands formats style comme ceux-là. Et du coup, ils me reviennent à 4, 5 fois moins cher que si je les achetais neuf en magasin. Et c'est plutôt pas mal. Sachant qu'en plus, vous-même, vous pouvez revendre et du coup, vous faire un petit peu d'argent. Mais ça, j'ai déjà une vidéo qui en parle, qui est déjà parue sur la chaîne. Il y a également dans le même style les boutiques de revente style... Donc déjà, les dépôts-ventes. Les boutiques en dépôts-ventes pour les vêtements. Vous retrouvez des vêtements moins chers, du coup, forcément. Et il y a des boutiques style Easy Cash, Cash Converters et compagnie qui vous permettent d'acheter des produits à moindre coût. Donc, produits électroménagers, des fours, des micro-ondes, des trucs comme ça. Des appareils électroniques, portables, ordinateurs... Oui, ordinateurs, des livres, des jeux de société. Des jeux de société. Moins les jeux de société. Mais des jeux de... Des jeux vidéo, etc. Et qui, du coup, au lieu de vous payer, de vous coûter 60 balles, vous coûter 5 ou 10 euros. Ce qui est quand même 5 fois moins cher, pardon. 5 à 10 fois moins cher. Donc, c'est totalement valable. Et c'est même carrément cool. Parce que, du coup, on fait quand même vachement d'économie. C'est-à-dire que pour le prix d'un livre, je peux en avoir 4 ou 5 à Easy Cash ou à Cash Converters. Et c'est non négligeable. Le cashback, je vous en ai parlé pour gagner un peu d'argent. Mais en réalité, je vous en reparle un peu là. Parce que, du coup, ça revient au même. Vous faites des courses, par exemple. Et vous remettez une partie de la somme sur les applications. Par exemple, sur iGral, à partir de 20 euros, on peut retirer l'argent. Si vous achetez pour... Sachant qu'il y a une offre de bienvenue, je crois que c'est 5 euros offerts au lieu de 3 à l'heure actuelle. Je vous mettrai le lien, mon lien de parrainage iGral, qui vous donnera 5 euros au lieu de 3 euros. Et ce sera plus simple pour vous. Et du coup, il y a une partie de ce que vous avez dépensé qui se retrouve sur votre compte iGral ou Poulpeo, ou peu importe ce que vous utilisez comme site de cashback. Et du coup, vous économisez. Mais c'est surtout que, du coup, ça vous coûte moins cher. Ça vous refait de l'argent, mais ça vous coûte moins cher. Parce qu'au final, c'est de l'argent que vous avez dépensé et qui revient pour vous. Ensuite, le dernier petit conseil que je peux vous donner aujourd'hui, s'il y en a d'autres, je les marquerai sur une feuille et je vous referai une vidéo spéciale. Du coup, c'est attendre les soldes ou les promos. Alors, les promos dans les magasins style alimentaire, il y en a toutes les semaines. Carrefour, Lidl, Leclerc, ils ont toutes les semaines un prospectus. Je crois qu'Intermarché aussi. Je suis allée à Intermarché aujourd'hui, je suis incapable de savoir. Mais je suppose que oui. Et ils ont, du coup, des offres toutes les semaines pour payer, enfin, pour prendre des trucs en gros, etc. Acorace, je pense qu'ils l'ont aussi, mais eux, c'est différent. Ils ont aussi les gros lots. Et alors, ça, c'est une pépite. On peut avoir plein de trucs. Et du coup, ces promos-là, parfois, sont vachement valables. Donc, n'hésitez pas à regarder quand vous faites vos courses parce que, du coup, ça peut vous permettre d'économiser un petit peu et de faire du bien aux porte-monnaies. On ne va pas se mentir. Pour ce qui est des soldes, si vous avez besoin d'un t-shirt ou quoi, mais que ce n'est pas non plus urgent, vous voyez ce que je veux dire, attendez les promos. Donc, récemment, pour mon anniversaire, je me suis offert des chaussures, des filas. J'ai économisé 15 balles quand je les ai achetées parce que c'était des soldes et que, du coup, non, j'ai économisé combien ? Ouais, ça devait être ça, 15 balles. Elles étaient à 60 et je les ai payées 45, je crois. Ou 44, bref. C'était les soldes et, du coup, je les ai eus à moindre coût, enfin, un coût un peu moins important que le coût de base. Et à la base, je devais les acheter plus tôt que ça, mais je me suis dit qu'au final, c'était un peu con et qu'il fallait mieux que j'attende les soldes pour pouvoir les avoir à moins cher. Donc, franchement, c'est des petites solutions, enfin, des petites astuces que tout le monde connaît plus ou moins. Tout le monde sait qu'il peut faire ça. Mais parfois, on n'y pense pas forcément et il faut absolument essayer d'y penser plus souvent. Rien que pour les sites de revente, déjà, ça permet d'éviter la surconsommation dans le sens où on n'est pas deux guignols à avoir acheté le truc, le même truc, pour au final que l'un ou les deux personnes, que l'une ou les deux personnes arrêtent de porter ou d'utiliser le truc. Les trucs de revente, c'est cool parce que ça protège la planète, déjà. Rien que ça, c'est vachement cool. Et les coins promo, enfin, les coins, c'est pas promo, mais les coins où ils mettent des trucs à moins 30% parce que les dates de péremption arrivent dans les magasins, c'est pareil, ça aide à éviter la surconsommation ou du moins le gaspillage alimentaire. Voilà, donc, il ne faut pas hésiter à y penser. Je sais que Vinted, c'est vachement cool. Là, j'ai 5 euros dans mon porte-monnaie Vinted parce que j'ai conclu une vente récemment. Et j'ai les livres dont je vous parlais que je suis en train de racheter, enfin, d'acheter, de racheter comme si je les avais déjà eues, d'acheter. Et du coup, je vais me servir de mon porte-monnaie Vinted pour payer les livres et une partie des frais de port, du coup, puisque j'ai 1 euro de frais de port qui peuvent aller dessus. Et franchement, il faut y penser, il ne faut pas hésiter, il faut franchement regarder parce que des fois, il y a vraiment des bonnes offres et des bons plans de fou sur Vinted ou sur le bon quoi. Donc, vraiment, foncez et soulagez votre porte-monnaie un petit peu. Je n'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête, alors que tout à l'heure, ça me fusait. Je n'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête, mais je vous referai une vidéo ou un point sur mon compte Instagram pour vous reparler de tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans deux jours pour une nouvelle vidéo. Bye !